En 2017, l'écrivaine franco-québécoise Sophie Bienvenue s'apprête à co-scénariser son œuvre la plus connue et opérance Marira. Comme plusieurs autres romanciers contemporains, elle entre dans cette nouvelle ère où les adaptations littéraires au grand écran sont de plus en plus nombreuses selon la Société de développement des entreprises culturelles du Québec. Donc c'est ça, j'avais l'idée de faire un film à la base. Et comme je n'avais jamais écrit de film, je me suis dit que je vais écrire un roman et qu'il advienne de pouvoir. Et après un an, je pense que le roman était sorti. J'ai commencé à travailler sur un scénario, mais je n'avais pas plus d'expérience cinématographique que l'année d'avant. Puis j'avais commencé ça et c'est là que Léa m'a appelé, Léa-Paul m'a appelé pour me dire que j'ai envie de faire des films et qu'on l'écrive ensemble. Selon le directeur général des éditions du Boréal, il y aurait une explosion d'adaptations littéraires au cinéma québécois. Malgré cette hausse, le chemin est long entre la prise d'options et la réalisation au Québec. Plusieurs écrivains devront attendre des années avant de voir le résultat sur écran. Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Le meilleur scénario possible s'est passé. Elle a été chanceuse. J'ai été très chanceuse. Donc les difficultés, j'ai vraiment du mal à en parler. Je suis encore sur mon petit nuage. Moi je ne sais pas ce que je voudrais être dans la vie. Je voudrais être une pute. Mais juste pour un seul client. Un respectueux. Un qui me demande comment s'est passé ma journée. Allez, chat ! Je serai en amour avec lui. Et lui avec moi. C'est comme ma petite soeur. Hey! Je ne suis pas ton crisse de chien. Il y a vraiment une nouvelle vie. Hey chat ! Tranche-toi ! Et au pied, c'est trop compliqué. Ça m'arrivera. On a effectivement vécu des différences totalement différentes à tous les temps. Je pense vraiment à partir du début. Moi j'ai écrit 25, 26 versions de scénario de ce soir à couple. Et pas des versions où est-ce que je change un mot d'une version à l'autre. Des versions vraiment réécrites au complet, reconstruites, sur une période de 5 ou 6 ans. Donc, il y a eu quelques difficultés. Ouais. Tout ce qui compte, c'est le hockey. Puis la famille. Puis les amis. Cette année, c'est notre année ! Puis les amis. C'est ça quand t'aimes pas m'écouter la guerre ? Mais toi, tu l'as scénarisé tout seul. Oui. C'est ça, le... Ah oui. T'as commencé, lui, il a fait ses premières armes, vraiment, en étant tout seul à la scénarisation. Alors que moi, j'avais Léa qui était... qui se scénarisait avec moi. Je ne pense pas que ça soit intrinsèque à un texte des qualités qu'on recherche pour l'adapter. Je pense que, tu sais, la meilleure façon, c'est de procéder, pas nécessairement vers ce l'eau, mais de penser en termes littéraires, quand on écrit un texte littéraire. Puis après ça, il y aurait l'intermédiaire du synopsis ou du scénario qui mènera éventuellement à un film. Parce que mon écriture romand n'est pas très adaptable. Ah, tu as appris ça. J'ai appris ça et maintenant, je sais que, dès que j'ai voulu, je sais que celle-ci va être un roman, celle-ci va être un film. Et ce n'est pas la même chose. Parce que mon écriture est cinématographique, l'écriture comme telle, le geste, la technique d'écriture, mais l'histoire comme telle, je ne fais pas des histoires qui sont très cinématographiques, qui sont très planantes. Oui, c'est bon. Il n'y a pas beaucoup de rebondissements dans mes romans. Très introspectif, peut-être. Oui, c'est ça, très introspectif. Très dans la réflexion personnelle, autodérision, le regard sur soi. Je ne fais pas de l'histoire cinématographique. Le texte, les dialogues, le son, mais pas l'histoire comme telle. Maintenant, quand j'ai une idée, je sais que ça, c'est une histoire qui va bien marcher du cinéma, qui va être plus le fun à écrire en scénario. Puis ça, bien, ça va être un roman. Les écrivains sont payés selon le pourcentage de chaque livre vendu. Au Québec, le prix d'un livre se répartit généralement comme suit. 40 % des profits vont au libraire, 30 % vont à l'éditeur, 17 % vont au distributeur et seulement 10 % vont à l'auteur. Si je faisais juste écrire les romans, de l'un, ça serait plus dur d'en vivre. Et de l'autre, peut-être que je trouverais en bon en quelque part ou que je m'épuiserais à le faire. Alors que là, je suis plus alterné et avoir bien du fun à faire vivre. Non, mais c'est ça, c'est que ça permet de faire une pause de romans et d'avoir une audition et de pouvoir continuer à écrire. En général, ça me prend deux ans à écrire dans les grands romans. Les livres qui ont connu un grand succès sont privilégiés par les producteurs dans les adaptations cinématographiques. On a beaucoup revisité nos mythes fondateurs. Pensons à Maria Chateleine. Je pense qu'il y a peut-être un côté mercantile, il ne faut pas se le cacher. Qu'est-ce qui attire le plus? Bien, c'est de garder le drame. On a même vu pour des romans très, très populaires comme Inferno de Dan Brown, qui a finalement été un échec au box-office. Alors, il est toujours difficile de prévoir à l'avance ce que ça sera en termes économiques une adaptation cinématographique d'un roman aussi populaire qu'il soit. Au Québec, les institutions de financement telles que la Sodec passent par des critères de sélection pour choisir les films qui seront adaptés. Ces critères servent à évaluer les demandes de financement lors de la production d'un scénario. Les critères de sélection sont évidemment, que ce soit ici à la Sodec ou dans d'autres institutions, sont toujours les mêmes. C'est l'originalité de la proposition, la structure du scénario, les personnages et aussi forcément la vision que le réalisateur ou la réalisatrice nous propose. L'enseignant Vincent Royer offre le cours de l'écrit à l'image dans le cadre du programme d'art et lettres et communication au cégep de Terrebonne. Il y présente les différents types d'adaptation. On pourrait peut-être repérer trois types d'adaptation. Donc, on aurait peut-être le type fidèle qui essaie, qui était dans l'idéal, d'être au plus près de l'adaptation, donc du respect de l'œuvre, de même ce qu'on pourrait appeler sans compter littéraire. Sinon, on pourrait retrouver, je pense que le cas le plus fréquent, le plus souple, le plus ouvert, qui donne peut-être le plus de liberté, c'est justement l'adaptation libre. Il faut faire un film de deux heures, forcément il y a des scènes qui sont coupées, puis des fois il y a des scènes qui sont même rajoutées pour servir le propos. On va se centrer l'action, on va se donner des barèmes ainsi. Puis la formule peut-être encore plus extrême, ça serait la transposition qui serait une réécriture complète. La littérature québécoise actuelle a plus de demandes de scénarisation que celles des décennies précédentes. Selon la présidente du fonds Harold Greenberg, en 2003, il y avait environ six demandes par année. Depuis cinq ans, c'est un minimum de dix demandes d'options par année. Donc, on peut dire ça que la littérature veille vraiment bien, donc elle sort de ce dilemme identitaire, puis là, comme quoi on était toujours en train de... dans une éternelle quête identitaire, ce qui n'est pas nécessairement banal. Je pense que ça fait partie de notre histoire, mais elle se construit aussi sur l'ouverture aux ordres, sur peut-être le retour à des thèmes qui nous sont plus chers, mais qui sont peut-être plus liés justement. Donc, on pourrait parler de la littérature migrante, qui fait que la littérature québécoise est décloisonnée, est plus tant québécoise, mais bien... donc québécoise de souche, mais bien exposée à d'autres thèmes. Donc, ce n'est pas nécessairement juste des littératures des immigrants, mais c'est aussi, par exemple, le... 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 le sang complexe d'écrire une histoire, tu sais, d'un écrivain québécois, mais qui se passera au Brésil ou ailleurs. Donc, tu sais, c'est compliqué, tu sais, cette question-là, parce que... parce qu'une histoire se passe entièrement au Brésil, bien, c'est un livre québécois, bien, pourquoi pas? Pourquoi pas, enfin? Bien, je pense que tout ça, ça va faire nourrir, ça va nourrir, en fait, ça va nourrir, en fait, le passage de l'un à l'autre. En fait, ce n'est pas le scénariste qui vient nous voir, c'est toujours le producteur, puisque c'est lui qui détient les droits. À partir de ça, nous, dans l'équipe, en scénarisation, on fait une évaluation. Et de cette analyse-là, on décide à ce moment-là si on investit ou pas en scénarisation, parce qu'en fait, la Sodec est investie dans un projet, il n'y a pas, en fait, d'une subvention. Au Québec, les distributeurs mesurent la popularité d'un film par son succès au box-office. C'est pourquoi les institutions craignent parfois d'investir dans un film dont le succès commercial n'est pas assuré. Cette année, plusieurs ont par contre réussi à tailler leur place au grand écran, tel que « Éopérance Marira » de Sophie Bienvenue, qui sera à l'affiche dès l'automne 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada